Sous Sculptris Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sous Sculptris, nous allons voir ce numéro 18 qui portera sur l'outil Pencolor. Alors là je vous montre un petit exemple, vous pouvez prendre ma petite baisse que je puisse amuser à la peindre avec les dents, les yeux, ainsi de suite, bon, quelque chose de sympa. Donc sans plus attendre, regardons cela sous Sculptris. Ok, donc nous voici sous Sculptris, on va faire en sorte maintenant d'utiliser aussi l'outil Pencolor, touche raccourci D. Alors c'est intéressant, vous voyez quand vous faites ces mouvements-là, alors ici on n'a ni activé Airbrush, ni Lazy pour avoir quelque chose d'intéressant, parce que sinon ça ne va pas être terrible. Rappelez-vous, le Airbrush en fin de compte, ça va faire une superposition de texture, enfin de couleur on va dire. Si je fais ça, mais bon, moi je préfère l'enlever pour l'instant. Donc ici vous voyez, on peut peindre, j'ai pris une sphère exprès, on verra ça avec notre petit personnage après, mais on peut peindre comme ça, tout simplement. Ici vous avez deux couleurs, vous avez la couleur noire et la couleur verte. Pour les intervertir, il suffit d'appuyer sur la touche X, vous voyez. En fin de compte, c'est ici, c'est marqué Invert X. Là je suis en vert, je peux peindre en vert. Regardons maintenant les options. On a le Size, c'est en fin de compte la taille de votre pinceau, vous aurez donc Strength, qui est la force de votre pinceau et vous aurez le Harness. Le Harness, c'est tout simplement le flou par rapport à ce que vous avez déposé sur votre objet. Vous voyez, si je fais ça, on voit une espèce de blur ou une espèce de flou. C'est-à-dire qu'ici, je ne suis pas à 100%. Si je peux me mettre ici à 100%, j'aurai quelque chose, vous voyez, vraiment de complet. On se perd rarement à 100%, on est plutôt comme ça. Par contre, la force, oui, vous pouvez la mettre à 100%, vous voyez. Donc voilà les trois éléments qui sont intéressants à connaître. Si je continue, quand je clique ici, alors je crois que c'est touche raccourcis S, pardon, S pour accéder à la palette de couleurs. Alors ici, vous voyez, on va pouvoir accéder aux différentes couleurs, que ce soit rose, bleu, vert, et ainsi de suite. Vous aurez donc du plus faussé au plus clair. Ici, vous avez un petit curseur, c'est un peu un curseur de saturation qui permet de passer du blanc aux couleurs. blanc ou noir, bien évidemment. Donc là, si je veux un noir, je clique ici et je vais pouvoir peindre en noir. Super. Imaginons maintenant, je veux aller ici, je veux un rouge. Donc je prends un rouge, je me mets ici, je vais mettre par là, par exemple, je prends un rouge. Rouge orange, on va dire. Maintenant, je veux un bleu. Alors là, je vais intervertir. Je prends ici X, et je prends un bleu. Et là, je fais mon bleu. Bon, super, pour l'instant, ça marche. La touche ALT permet de switcher entre les deux couleurs. Vous voyez ? Sans changer le fond, mais ça permet de changer directement en appuyant sa touche ALT. Voilà les éléments intéressants. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir cette couleur verte, la récupérer et retravailler avec. Comment faire ? Donc si je clique ici, je vais essayer de trouver le vert, mais vous n'arriverez pas à trouver le même vert. C'est normal parce qu'il faudrait retrouver une couleur hexadécimale. C'est une couleur, en fin de compte, utilisée dans les créations des sites internet pour pouvoir faire ça. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur la touche C et vous cliquez. Et vous voyez, automatiquement, j'ai fait ce qu'on appelle un pick up. C'est que j'ai ramassé la couleur. Vous savez, c'est un peu comme la pipette sur Gimp. Vous allez pouvoir donc ramasser la couleur. Maintenant que vous savez ça, on va pouvoir commencer à jouer avec notre bestiole. Donc on va cliquer Open et on va ouvrir, en fin de compte, le fameux fichier 2048. Rappelez-vous, on cherche, dans mon cas, Monster High 2048. Histoire d'avoir celui qui m'intéresse. Alors ici, il me demande si je veux confirmer. Je dis oui, pas de problème. Ça ne me dérange pas qu'il soit perdu. Et ici, il vous dit que votre fichier, en fin de compte, a un mapping data. C'est qu'en gros, celui-ci a déjà des textures, a déjà une texture de pré-appliquée. Elle est vierge, mais malgré tout, elle a quelque chose. Voilà donc notre personnage. Donc on va s'amuser à le texturer. Alors ici, si je prends par exemple une couleur verte pour faire au niveau du corps. Alors on va faire quelque chose comme ça. Je fais OK. Le problème, c'est que si je commence à peindre, je vais peindre en fin de compte tout l'ensemble. Alors c'est pas grave, on va le faire. Dans une autre vidéo, pardon, il faut évidemment cliquer ici. Sinon, vous voyez, il s'est passé quelque chose de bizarre, mais ça ne marchera pas. Donc on va commencer à peindre. On va se mettre en maximum au niveau de la taille. Et je vous montrerai la prochaine fois une autre technique. Donc là, on se met en vert et on peint. Alors là, évidemment, vous voyez, j'ai un vert, mais qui n'est pas 100% au niveau de la force. Je vais mettre à 100% pour pouvoir peindre ma bestiole en vert. Donc je fais ça rapidement. Vous voyez, en deux coups de cuillère à peau, j'ai presque fini. Donc on regarde derrière. Hop, on fait pareil. Voilà. Ma bestiole est peinte. Rappelez-vous maintenant que l'on peut cacher des parties de vos objets, parce qu'il faut savoir que les dents, c'est un objet, l'œil, c'est un objet, et ainsi de suite. Là, il suffit d'appuyer sur H pour cacher l'œil. Là, ce n'est pas l'œil qui m'intéresse, c'est que j'aimerais peindre en blanc l'œil et mes dents. Donc je vais cliquer tout simplement. Je maintiens H enfoncé et j'appuie. Vous voyez, automatiquement, j'ai caché tout l'ensemble. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le blanc. Alors là, je vais mettre saturation au niveau de curseur et je prends du blanc. Je fais OK. Et là aussi, si je prends D, je suis en size maximum. Vous voyez, je vais pouvoir rapidement... Donc là, on va faire quelque chose comme ça, vous voyez. Hop ! Hop ! Il y a une autre technique que je montrerai la prochaine fois. Bon, c'est pas mal, on arrive à aller assez vite quand même. Une fois que j'ai peint mon œil et mes dents, je fais CTRL-H. C'est-à-dire que là, maintenant, je récupère tout mon ensemble. Et vous voyez, c'est pas mal parce qu'on a des dents bien propres, bien blanches. Il nous reste plus que maintenant à faire l'œil. Alors pour l'œil, je vais faire en sorte de prendre deux couleurs. Bleue et la couleur noire pour la pupille. Donc je vais ici. Je sélectionne mon curseur. Je prends un bleu. On va prendre pour l'instant un bleu plus foncé. Je fais OK. Par contre, donc au niveau de ma size, je vais faire en sorte de diminuer. Vous voyez, faire quelque chose comme ça. La force, on va pas la faire trop forte. On va mettre un petit peu plus de harness, mais pas plus. Et on va faire par petite pression. Vous voyez, là, c'est pas mal. C'est même un peu trop fort. Donc je fais POM Z ou CTRL-Z sur Mac. CTRL-Z sur Windows, pardon. Comme je travaille sur Mac. Et là, on va le refaire. Voilà, pour voir quelque chose comme ça. Maintenant, je vais prendre un autre bleu. Un petit peu plus clair. Voilà. Et on va faire de même ici. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la size pour quelque chose de plus intéressant. Voilà, ça c'est pas mal. Et ensuite, on va faire la pupille de l'œil. C'est-à-dire que cette fois-ci, je pars en saturation. Je prends à peu près le noir. Je mets ici. Et je vais commencer la pupille. Donc je vais mettre comme ça, en appuyant bien. Et voilà. Et vous voyez, on vient donc de créer à peu près l'identique de ce que je vous ai montré au début, lorsque je vous présentais le module PenColor. Je n'en dirai pas plus sur cet outil. Vous avez à peu près toutes les fonctions intéressantes à savoir. Nous verrons donc la prochaine fois l'outil Fill. Voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine fois, nous verrons l'outil Fill. Afin de mieux comprendre comment ce ici fonctionne. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.